Bonjour et bienvenue dans Backstage, le podcast qui braque les projecteurs sur les femmes et les hommes de l'ombre qui font la culture. Vous l'avez reconnu ? C'est la voix française de l'acteur Jim Carrey, celle du personnage de Chandler dans Friends, de Tom Scavo si vous préférez d'Espret Housewives, la voix aussi d'Austin Powers. Emmanuel Curtil est comédien de doublage, il se cache également derrière des dizaines de personnages de dessins animés, parmi lesquels de grands classiques, il est Dimitri dans Anastasia et Simba adulte dans Le Roi Lion. Quelle qualité faut-il pour être un bon doubleur ? Y a-t-il moins de liberté d'interprétation dans le doublage aujourd'hui ? Que penser des célébrités qui se prêtent à l'exercice ? Emmanuel Curtil nous raconte l'envers du décor. Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre. Bonjour Emmanuel Curtil. Bonjour. Comment vous avez commencé dans ce métier ? Alors moi j'ai commencé un parcours un petit peu atypique, enfin bon, entre guillemets, j'ai commencé enfant. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à prendre des cours de théâtre à 9 ans, dans un cours qui s'appelle le cours Simon, qui prenait le seul cours qui prenait, qui avait une classe de gamins en fait. Et puis des directeurs de casting venaient dans ce cours, parce que c'était le seul cours qui avait une classe d'enfants, et pour lorsqu'ils avaient besoin d'enfants comédiens. Et j'ai eu l'occasion, on m'a donné l'occasion de passer des castings très tôt et de tourner. Donc j'ai beaucoup tourné pour le cinéma, la télé, avant de faire du doublage. Avec Jean Rochefort notamment ? Notamment. Ah, vous êtes bien renseigné. Mais avec Les Misérables surtout, avec Lino Ventura, Jean Carmé, Michel Bouquet, où j'incarnais le rôle de Gavroche. Pas mal pour un enfant acteur ? Oui, c'est un peu une vie d'enfant gâté, on va dire. Parce que se retrouver sur des projets comme ça, il n'y a pas mieux, quoi. C'est le top. On ne vit pas une enfance comme les autres ? Ah, c'est clair. D'ailleurs, en fait, je suis allé à l'école jusqu'en sixième, inclus. Et puis ensuite, je tournais tellement que ma mère a eu la bonne idée de m'inscrire par correspondance. Donc à partir de la cinquième, mes études ont été un désastre. Et j'ai continué, j'ai poursuivi ma carrière de comédien. Et toujours maintenant, j'ai eu la chance de continuer. Et tant mieux, parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Et le doublage, alors, ça arrive quand ? Le doublage, en fait, c'est parce que je me suis retrouvé sur pas mal de tournages. Sur lesquels, comme en fait, en général, à chaque fois qu'on tourne un film, il y a des scènes qu'il faut refaire, repost-synchroniser pour des questions techniques, tout simplement. Ou peut-être même artistiques, d'ailleurs, parce qu'une scène n'a pas été jouée comme... Et donc, j'ai eu l'occasion de me post-synchroniser dans des projets que j'avais tournés. Et j'ai rencontré à cette occasion des gens qui m'ont proposé de faire du doublage. Voilà, de doubler des films et séries américaines. On fait des essais pour voir si ça correspond au personnage ? On fait des essais sur certains projets, pas forcément sur tous. Parfois, on est choisi... Parfois, l'EDA, quartier libre, donc il choisit qui il veut. Mais si, sur des gros projets, sur des gros films, des grosses séries, en général, il y a des essais de voix. Et c'est le client qui choisit la major compagnie ou alors la chaîne de télé, quand il s'agit d'un produit télé. Pour Jim Carrey, par exemple, ça s'est fait comment ? Ah, pour Jim Carrey, oui, il y a eu des essais. C'est-à-dire que le premier film que j'ai doublé, c'était The Mask. Et bon, c'était MLF, le distributeur à l'époque, et qui avait déjà le projet d'acquérir les droits de plusieurs films de Jim Carrey. Donc, ils se doutaient que ça deviendrait une grosse star. Et donc, ils ont réalisé des essais. Là, on était très nombreux. En plus, The Mask, c'était quand même un produit assez... C'était un film assez particulier, assez particulier à doubler. Je ne dirais pas forcément difficile. Mais en tout cas, bon, il fallait trouver la personne qui ait la capacité à changer de voix comme ça assez facilement. C'était voulu dès le début que vous restiez ensuite la voix de Jim Carrey pour tous les films suivants ? Oui, les essais étaient organisés. Bon, déjà, effectivement, parce que, comme je vous ai dit, le rôle était particulier à doubler. Mais en plus, il voulait justement trouver une voix pour que ça devienne la voix, l'identité du comédien en français. Et comment vous, alors, vous trouvez votre voix ? Puisque, comme vous dites, c'est particulier de doubler Jim Carrey. Oui, alors, en l'occurrence, Jim Carrey, effectivement, c'est particulier. Mais d'une manière générale, je n'essaie pas de trouver une voix. J'essaie simplement de créer un mimétisme entre ce qui a été tourné et m'effacer, enfin, me fondre le mieux possible dans le comédien que je... Ou le personnage que je double. Je pense qu'un doublage réussi, en fait, c'est un doublage qu'on oublie. Voilà, il faut être... Il faut faire preuve d'humilité et ne jamais perdre de vue qu'on... Pas que ce n'est pas nous qui avons tourné la scène, mais qu'elle a déjà été tournée. Donc, il faut se mettre au service de l'image, quoi, de ce qu'on voit à l'écran. Donc, je n'essaie pas forcément de trouver une voix. J'essaie simplement d'être le plus fidèle possible à ce que je vois à l'image. Et forcément, la voix, elle se métamorphose d'un rôle à un autre, d'un comédien à un autre. Parce que forcément, d'un comédien à un autre, ce n'est pas la même façon de jouer, le même débit, la même... Voilà, il y a des comédiens qui ont un jeu plus saccadé, plus... Voilà, d'autres plus cool, plus... Après, effectivement, en général, on ne fait pas attention. On n'a pas l'impression que c'est la même voix qui double Jim Carrey que Matthew Perry ou que d'autres comédiens, Sacha Baron-Cohen, que je fais aussi. Mais simplement parce que je ne ramène pas les choses à moi. J'essaie plus d'aller au comédien qui a tourné le rôle. Quitte à vous éloigner de votre timbre, de votre tonalité naturelle. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Parce que, comparé à l'image, on vous donne des choses, en général, des rôles dans le doublage qu'on ne vous donnerait jamais à jouer à l'image ou sur une scène de théâtre. Parce que, simplement, c'est trop éloigné de vous. Dans le doublage, on peut se permettre de le faire parce que c'est plus facile de composer. Voilà. Donc, pour vous, doubler, c'est déjà interpréter ou réinterpréter ? Ce n'est pas pour moi. C'est que ça me semble logique, en fait. Parce que, oui, effectivement, même s'il y a une part de liberté qui est moins présente que lors d'un tournage ou sur une scène de théâtre, on est quand même moins libre. On est quand même soumis à un autre jeu d'un autre acteur. Justement, la difficulté, c'est de réussir à jouer comme l'autre, mais tout en apportant sa sensibilité, sa sincérité aussi. Parce qu'un doublage, quand ce n'est pas joué sincèrement, quand c'est juste de la technique vocale, on l'entend tout de suite. La voix, c'est quelque chose qui ne trompe pas. C'est vraiment une partie très intime de nous. Et quand on triche sur l'émotion, etc., ça s'entend tout de suite. Ça peut nuire au film, un mauvais doublage. Oui, mais d'ailleurs, on en connaît des mauvais doublages. On en voit tout le temps. Des noms. Ah non, je n'ai pas de noms. Mais en tout cas, c'est vrai que tout de suite, quand un doublage n'est pas réussi, c'est parce qu'on entend que les acteurs ne sont pas sincères ou alors qu'ils s'écoutent parler, qu'ils s'écoutent jouer. C'est vraiment tout de suite, ça ne fait pas de cadeau. Il faut être humble alors, pour être un bon doubleur. Je crois, oui. De toute façon, je pense que pour être un bon acteur, il faut quand même avoir une part d'humilité, un minimum d'humilité. Parce que c'est pareil, quand on joue au théâtre ou quand on joue à l'image, il faut se mettre au service du rôle et ne pas ramener le truc à soi. On peut y mettre évidemment sa personnalité, sa sensibilité. Mais enfin, le travail d'un acteur, je pense que c'est vraiment d'aller au personnage. On ne joue pas, on n'aborde pas un texte de la même manière. On n'aborde pas Molière comme on aborde Beckett ou d'autres auteurs. Est-ce qu'être comédien de doublage, ça vous a finalement ouvert des portes et permis, même si c'est une petite partie, de tourner, finalement de faire des films que vous n'auriez jamais fait ? Oui, alors ça, ça m'est arrivé. Mais franchement, c'est tellement insignifiant que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais par contre, par ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas joué au théâtre, mais ça m'arrive de jouer régulièrement. Et moi, pour mon enrichissement personnel, ma technique, ça m'a apporté beaucoup. Les deux, l'un apporte beaucoup à l'autre et vice-versa aussi. Le doublage, c'est un exercice d'immédiateté. On n'a pas beaucoup de temps pour doubler quelque chose et on doit donner le résultat et choper les nuances tout de suite. Donc, c'est un travail très spontané, malgré la technique à laquelle on est soumis. Ça requiert quand même quelque chose de très spontané. Ça vous a enrichi ? Oui, ça m'aide à trouver des choses assez rapidement. Et quand je joue au théâtre, ça m'aide, et notamment, par exemple, pour des lectures. J'ai remarqué que les gens, en général, qui font du doublage, dès qu'on leur demande de faire une lecture d'une pièce, ils donnent le résultat beaucoup plus rapidement. Vous avez commencé comédien enfant. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans le doublage, actif dans le doublage. Il n'y a pas eu de frustration ou de déception de se dire je préfère être plus souvent sur les planches que dans un studio ? C'est marrant, c'est une question qui revient souvent. Ah bon ? Oui, parce que c'est drôle, parce qu'à chaque fois qu'on donne une interview sur notre métier de comédien et notre statut de comédien de doublage, entre guillemets, on nous demande toujours de nous justifier sur le fait de n'être qu'une voix, de n'être qu'un comédien de doublage, si ce n'est pas frustrant. Effectivement, on ne fait pas ce métier pour se retrouver derrière un micro et pour doubler des acteurs qui ne sont pas nous. On fait ce métier au départ pour faire du théâtre, pour faire de l'image. Mais bon, je ne suis pas malheureux. Ce n'est pas la même chose en fait. J'ai un plaisir fou à jouer sur scène. Après, je n'ai pas envie de jouer n'importe quoi. Je n'ai pas envie d'avoir une bonne raison de quitter Femmes et Enfants pour aller au guignol le soir et jouer la même pièce tous les soirs surtout. Mais bon, j'ai un plaisir fou à faire ce que je fais. Je ne l'apporte simplement pas de la même manière, même si ça rejoint le même métier. Mais je ne l'apporte pas de la même manière. Puis entre les films, les dessins animés que vous avez doublés aussi, les pubs, finalement, vous avez une carrière peut-être encore plus diverse. Oui, oui, c'est sûr. C'est clair qu'on ne me demanderait pas de faire du dessin animé sur scène. Mais le travail du dessin animé, c'est encore un autre travail. Et c'est vachement intéressant parce que c'est presque un travail de masque. En fait, on est dans la désinhibition totale. On est dans la caricature. Mais la difficulté aussi, parce que sinon, ce n'est pas drôle, ça ne marche pas. Il faut qu'on reste dans la sincérité. On n'a que la parole. Et comme on ne nous voit pas, en fait, on est vachement plus désinhibé. On est plus... On ose plus. On est libéré de quelque chose, du jugement, d'un jugement extérieur. Dans quel exercice vous vous amusez le plus ? Moi, j'aime doubler des rôles comiques, en fait. D'abord parce qu'en fait, j'ai la chance... Enfin, la chance, je ne sais pas si c'est une chance. Mais en tout cas, j'ai commencé enfant, comme je vous l'ai dit. Et j'ai toujours fait ce métier avec insouciance. Un peu comme un enfant gâté, quoi. Enfin, pardonnez mon expression, un peu comme un branleur, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans le jeu, en fait. C'est ça, jouer la comédie. Dans Jouer la comédie, il y a jouer, quoi. Donc, j'ai toujours pris ce métier de cette manière. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de faire rire les gens. Et d'abord parce que c'est très difficile. Moi, je connais beaucoup d'acteurs comiques qui sont capables d'aborder un registre dramatique. L'inverse, c'est beaucoup moins évident, quoi. Mais simplement parce que quand on joue un rôle comique, il faut rester d'une sincérité, mais il faut être d'une sincérité désarmante, quoi. Un personnage comique, c'est quelqu'un qui souffre et qui vient drame en permanence. Et si on commence à souligner les effets comiques, ça ne marche plus. Et c'est ça qui, en fait, des acteurs comiques sont des grands acteurs dramatiques potentiels, quoi. Avec Jim Carrey, vous étiez servi. Oui, et puis Jim Carrey, c'est quelqu'un qui, alors, pour le coup, j'ai vraiment... Je me suis toujours senti connecté avec cet acteur parce que lui aussi, c'est pareil, il joue comme un enfant, en fait. On sent que c'est un adulte qui n'est pas sorti de l'enfance et qui joue avec une spontanéité, avec une énergie qui n'est pas du tout intellectualisée. Et d'ailleurs, dans beaucoup de ces... on a l'image de Jim Carrey dans ses grosses comédies loufoques, les frères Farrelly, Foudiren, tous ces trucs-là, Aïs Ventura, qui sont des comédies complètement... mais que moi, j'adore, qui me font rire. Mais il y a toujours, dans chacun de ces films, une ou deux scènes où il est désarmant de... Il vient drame, il est désarmant d'émotions, de fragilité, etc. Comment ça se passe, une fois que vous êtes en studio et qu'on vous a choisi pour doubler un film, qu'est-ce qui apparaît à l'écran pour vous aider à doubler ? Tout simplement, donc, alors, on nous passe la scène en version originale. Ce n'est pas forcément toujours de l'anglais. Et puis, donc, sous l'image, en fait, il y a une bande qui est une bande éclairée sur laquelle est calligraphié le texte. Maintenant, en fait, tout est informatisé. Donc, avant, c'était écrit à la main. Et puis, cette bande, elle défile de droite à gauche, toujours au même rythme. On appelle ça la bande rythmo. Et à gauche, en fait, de la bande, donc le texte, comme ça, arrive par la droite. Et à gauche, en fait, il y a une petite barre verticale noire derrière laquelle défile le texte. Et ça correspond au rythme du mouvement des lèvres de l'acteur en original. Pour respecter le timing. Ça, c'est l'aspect technique. Ça s'appelle la bande rythmo. C'est parce que ça défile au même rythme. Et ça rythme le, comment dire, le mouvement des lèvres. Donc ça, c'est l'aspect technique. Après, il faut... Bon, tout est une question d'habitude aussi. Mais il faut vraiment bien écouter l'original. Bon, c'est quand même souvent des films américains, des produits américains. Donc, il faut souvent bien écouter l'anglais, bien écouter les nuances de jeu, l'émotion, l'intensité, le volume aussi de la voix, de toutes les petites nuances à l'intérieur des phrases. Voilà. Pour essayer de reproduire au maximum, être fidèle au maximum. Voilà. Et qu'on n'ait pas l'impression que le truc est doublé, quoi. Ça peut prendre longtemps, une journée de doublage ? Un film cinéma, ça prend à peu près une semaine. Ah oui, je pensais que ce serait plus long. C'est pas énorme. Après, ça dépend des produits. Il y a... Voilà. Quand on double... Parfois, on se retrouve sur un énorme film ou carrément un film d'animation Disney. On prend beaucoup de temps. On prend le temps de travailler, de refaire les scènes. Voilà. Mais après... Puis c'est une question de budget aussi. Mais en général, un film, c'est une semaine d'enregistrement. Et pour le rôle principal, c'est trois jours à peu près. C'est ce qui vous permet aussi de multiplier les projets ? Ah ben, parfois, on fait... En un mois, on se retrouve à faire trois, quatre films. Plus des épisodes d'une série qu'on a commencé. Voilà. Plus des pubs. Plus des... Enfin... Non, on est... C'est à un rythme effréné. D'ailleurs, quand on ne connaît pas ce métier, je m'est arrivé de faire venir des gens pour assister à un doublage, ils sont impressionnés de la vitesse à laquelle ça va. Parce que c'est... Et puis, justement, j'en reviens à ce travail d'immédiateté, quoi. De la façon dont tout de suite, on lit. Pas pour un film cinéma, parce qu'on prend en général un peu plus de temps, mais pour une série comme Friends, par exemple. On regarde une fois la scène en anglais et puis on y va direct après. On double juste derrière ce qu'on vient de voir et puis on reprend très peu de choses. Après, Friends, c'est pareil. C'est sur une énergie. C'est de la comédie. Donc, ça doit être spontané, quand même. C'est ça qui m'intéresse, moi aussi, dans le côté comédie, justement. C'est du ping-pong. C'est comme du théâtre, en fait. C'est comme du théâtre de boulevard. Et donc, ça va très, très vite, quoi. Un épisode de Friends qui fait 26 minutes, on le doublait en une demi-journée. Tous les rôles. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur la traduction, justement, pour que ça corresponde peut-être plus à votre débit ou votre façon de parler ? Pas toujours. De plus en plus, le doublage est vachement... Les clients sont très soucieux d'être ce qui est plutôt une qualité. d'être très fidèles à l'original, aussi bien sur le texte que sur la façon de jouer, etc. On a quand même une moins grande part de liberté qu'avant. Il y a 20, 30 ans, quand j'ai commencé, enfin, moi, j'ai commencé il y a même plus de 30 ans, on avait vachement plus de liberté. On pouvait... Je veux dire, je prends des exemples comme Francis Lacks, par exemple, Lacks et Balutin sur Starsky et Hutch ou sur Magnum. C'était des gens, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Parfois, ils rajoutaient des trucs, des textes, du texte qui n'existait pas en anglais. Ça faisait le charme de la série. Et bon, on a perdu un peu ça. On est beaucoup plus soucieux d'être fidèles à l'anglais sur le jeu et sur le texte. Mais parfois, on se retrouve quand même... Sur Friends, par exemple, c'est un des derniers produits que j'ai fait où on pouvait changer le texte comme on voulait. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que du coup, c'est vrai qu'à force de doubler le rôle, on connaît le comédien qu'on fait, qu'on double. On se l'approprie davantage et on trouve des trucs qui finalement restent dans la tête des gens. Et ce sont souvent, principalement, les choses qu'on a changées, en fait, qui n'existaient pas, qui ne faisaient pas partie du texte. Comme quoi, par exemple ? Oh, par exemple, sur Friends, il y a un truc et on se disait avec Joey, c'était... Eh, copain de moi ! Tu vois ? Ou alors... Ou par exemple, il disait... Chandler disait beaucoup Oh my God ! Et je l'ai laissé en anglais, en fait. Je le doublais par... Je le traduisais par Oh my God. Et ça, c'est resté... Les gens, quand ils me parlent de Friends, souvent, ils me disaient Oh my God ! Ou alors d'autres trucs, hein. Et pas seulement dans Friends, enfin dans plein... Dans d'autres trucs. Dans The Mask, par exemple, heureusement que j'étais très libre de faire ce que je voulais et qu'on a accepté que je change de texte et parfois complètement dans une scène entière parce qu'en anglais, lui, il faisait des imitations de gens qu'on ne connaît pas. Donc, il fallait vraiment adapter. Alors, pour le coup, c'était vraiment un travail d'adaptation avec des voix qui pouvaient évoquer quelque chose pour le public français. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas... que l'adaptateur pouvait difficilement deviner. Moi, c'était un truc spontané qu'il fallait que je trouve sur le jour de l'enregistrement. Et j'ai changé du texte parce que c'était nécessaire, quoi. C'était même... Oui, c'était indispensable. Donc, il y avait un travail de recherche, presque. Oui, oui, carrément, bien sûr. C'est presque un travail de création sur The Mask, oui. Qu'est-ce que vous avez changé dans The Mask, par exemple ? Par exemple, je ne sais pas, j'imite... À un moment, j'imite Eddie Murphy, mais la voix française d'Eddie Murphy, donc il fallait que je trouve des trucs. J'ai trouvé des trucs qui évoquaient des phrases d'Eddie Murphy ou, je ne sais pas, à un moment, j'imite De Funès ou Alice Saprich, par exemple. Évidemment, c'est quelque chose qui n'existe pas en anglais et ce n'est pas quelque chose que l'adaptateur aurait pu deviner que j'allais avoir envie de faire et qui allait précisément coller sur l'image à ce moment-là, quoi. On est obligé de faire ces adaptations sinon, après, le public français est largué. Sur un film comme ça, oui, c'est indispensable. Sinon, c'est pas intéressant. Sinon, on essaie de coller à l'anglais, mais l'anglais, c'est quelque chose qui ne nous parle pas. C'est comme à un moment, il imite Clint Eastwood en anglais. J'avais beaucoup de mal à imaginer une imitation de Clint Eastwood en français parce que la voix française de Clint Eastwood, même si elle est très typique, ce n'est pas quelque chose que les gens reconnaissaient tout de suite voilà. Oui, ce n'est pas facile à caricaturer. Donc, il fallait que je trouve un équivalent. J'ai fait Stallone en français parce que c'est quelque chose qui parle plus au public français, quoi. Vous avez déjà rencontré les acteurs que vous avez doublés ? Non, par hasard. Une fois, c'est un acteur italien, donc ce n'est pas très intéressant, mais qui parle très bien français puisque c'est l'ancien compagnon de Laetitia Casta et qui maintenant se double en français. donc il m'a un peu piqué mon boulot et je l'ai rencontré par hasard dans un studio. Ça m'a fait bizarre de parler avec quelqu'un que j'avais l'habitude de doubler. Mais non, sinon, on m'a proposé de rencontrer certains comédiens américains et ça ne m'intéresse pas trop parce qu'en général, c'est souvent très médiatisé. C'est un journal ou une chaîne de télé qui organise la rencontre. Ce n'est pas très... Si l'occasion m'est donnée de rencontrer Jim Carrey, ça me fera très plaisir. Mais voilà. Mais ça n'avait rien... Si tant est que ça l'intéresse de rencontrer sa voix française, mais... Des fois, ça peut faire quelque chose. Je sais qu'il y a quand même des voix, mais notamment la vôtre, mais il y a des voix qui sont assez proches des originales et c'est assez frappant. Oui, c'est sûr. Mais parfois, en plus, ça arrive aux comédiens de choisir leur voix française. Je sais que, par exemple, Mike Myers sur... Je l'avais déjà doublé dans Wayne's World, 1 et 2. Et puis sur Austin Powers, il a voulu écouter des différents comédiens qu'il avait doublés jusqu'à présent. Et puis, il a fait son choix par rapport à ça. Mais bon, parce qu'il produisait le film. Voilà, il avait le souci que le film, que Austin Powers marche en France. Donc, voilà, c'est lui qui a fait le choix de sa voix française. Donc, voilà, parfois, souvent, ça intéresse des comédiens. Il y a un acteur que vous avez aimé doubler plus qu'un autre ? J'ai quand même la chance d'avoir doublé d'excellents comédiens plus ou moins connus. C'est vrai que Jim Carrey, c'est... Là, je viens de le doubler encore dans une série qui s'appelle Killing, que Michel Gondry a réalisé. Bon, en plus, il aborde un registre qu'il n'a pas l'habitude d'aborder, qui est vraiment très dramatique, tragique même. Donc, voilà, quel que soit le registre, c'est toujours un acteur qui m'impressionne. Et en plus, c'est formidable de retrouver le même acteur à chaque fois, parce qu'on le connaît. Donc, on est quand même beaucoup plus connecté dans sa façon de jouer. Voilà. Bon, Jim Carrey, c'est évident, c'est presque... Il a du génie, ce comédien. Mais Matthew Perry aussi, il est très agréable à doubler. Il y a un autre comédien qui s'appelle Kai Chandler, je ne sais pas si vous connaissez, que j'ai doublé dans Demain à la Une, une série... J'ai doublé dans Bloodline, qui est une série Netflix qui est vachement bien. Et ce mec, enfin, ce comédien, il est vraiment formidable. Enfin, bon, voilà. En plus, ce sont des comédiens très différents les uns et les autres. Sacha Barron-Cohen, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le doubler. Mike Myers aussi, même s'il ne fait pas grand-chose. Mais, voilà. J'ai doublé Johnny Depp dans Las Vegas Parano et je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir. On a l'impression que ça vous amuse toujours, en fait ? Ouais, tout ne m'amuse pas. Mais enfin, bon, c'est comme tout le monde. Je pense que parfois, on se retrouve sur des projets plus ou moins intéressants. mais oui, de toute façon, on n'est pas au bagne. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai la chance aussi qu'on me confie des projets très intéressants. En général, ça peut m'arriver de me retrouver sur quelque chose qui m'ennuie, mais bon, quand même, souvent, on ne me fait pas me déplacer pour rien. Ça vous est déjà arrivé de doubler un film que vous avez trouvé un peu mauvais et du coup, ça vous a ennuyé ? Non, je ne le prends pas comme ça, en fait. D'abord, parce que quand on se retrouve sur un film mauvais, on sait que ça ne va pas durer non plus. On n'est pas au bureau à voir les mêmes gens tous les jours et faire exactement la même chose. Non, on sait que c'est une durée de vie limitée. Un film, c'est trois jours d'enregistrement. Donc, bon, il faut le prendre comme ça. On en rigole. Je dirais qu'à la limite, on s'amuse à doubler un anard et voilà, c'est un peu comme ça que je le prends. Aujourd'hui, en fait, vous ne pourriez pas faire un travail peut-être de bureau avec des horaires très établis ? Vous aimez bien cette liberté ? Ah, ce serait difficile, ouais. Ce serait difficile déjà parce que, enfin, je ne sais pas, c'est vrai que quand on se retrouve sur un projet, je ne parle pas seulement de la qualité du produit, du film qu'on double, mais parfois avec des gens qu'on n'aime pas forcément ou, enfin, voilà, j'imagine parfois la vie de bureau avec des gens qui ne s'entendent pas du tout avec les gens avec qui ils bossent quotidiennement et c'est un enfer, quoi. J'en ferais une dépression, enfin, surtout après avoir été habitué à ma vie plutôt d'enfant gâté, je dois l'admettre. Voilà. Est-ce que vous avez conscience que votre voix a vraiment marqué des générations de spectateurs ? Parce qu'entre les dessins animés que moi j'ai vus dans les années 90, je pense à Anastasia qui doit être le premier truc que j'ai vu au cinéma et ceux qui étaient un peu plus vieux et qui regardaient déjà Friends ou les films de Jim Carrey, en fait, vous avez marqué déjà plusieurs générations. Ça fait quelques années que je l'entends des fans, des gens que je rencontre comme ça et à chaque fois, ça m'étonnait, ça m'étonne de moins en moins. Maintenant, j'en ai de plus en plus conscience parce qu'effectivement, je l'entends quand même très régulièrement et puis je vieillis. J'ai quand même conscience que ça fait plus de 30 ans, ça va faire 35 ans que je fais du doublage que j'ai travaillé sur des films, des séries qui ont marqué et notamment Friends, Anastasia, Le Roi Lion, ce genre de films, Le Prince d'Égypte, The Mask, il y en a quand même un paquet et j'ai conscience que ce sont des films et des séries qui ont marqué des générations. Donc oui, mais ça me donne un coup de vieux quand même quand j'ai des adultes, je ne sais pas, qui ont la trentaine qui me disent que j'ai bercé leur enfance. Je me sens pas, je me sens plus tout jeune. Même si je ne suis pas si vieux que ça, mais... Vous avez bercé la mienne. Je ne vais pas voir jeunir. Il y a du coup un amusement particulier pour les dessins animés ? Après, ça dépend des dessins animés. C'est vrai qu'Anastasia, c'est vraiment fait partie des dessins animés que je suis très fier d'avoir fait. Après, il y en a d'autres. Cusco, Le Roi Lion, ce sont de très, très beaux films. Je suis très fier d'avoir participé à ces... Les rôles sont vraiment très intéressants. Et puis, dans Anastasia, dans Le Roi Lion, je chantais. C'est encore une autre facette de mon métier. Est-ce que vous, donc vous n'avez pas fait d'école de doublage, est-ce que vous êtes partisan de ça, d'avoir une formation de doubleur ? Ben, ouais, alors bon, moi, je suis partisan surtout d'avoir une formation de comédien parce que, comme je vous l'ai dit, franchement, avant tout, cette branche du métier, elle requiert des qualités de comédien. donc, je suis partisan d'avoir une formation de comédien. Après, c'est pas inintéressant de faire un stage de doublage parce que ça requiert quand même une technique particulière qu'on n'apprend pas dans les cours de théâtre. Donc, c'est bien, après, quand on se retrouve, de voir passer un essai de voix avec un directeur artistique. En plus, on est quand même souvent paralysé par le trac, donc par la technique. et donc, c'est bien de dégrossir un peu tout ça avant de se lancer. c'est-à-dire que d'arriver, débarquer dans ce métier de comédien en se disant je vais commencer par un stage de doublage, bon. C'est prendre les choses un peu à l'envers ? Je trouve, oui. Donc, c'est mieux d'être comédien pour faire du bon doublage en même temps de plus en plus, on a des... Je pense que c'est mieux d'avoir... Après, bon, les choses se font parfois, il y a des gens qui ont commencé dans le doublage et qui sont très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est quand même bien au départ d'aborder un personnage au théâtre à travers les cours ou des tournages en ayant cette part de liberté, en travaillant avant tout le personnage et la sincérité qu'on lui apporte. Et ça, je pense que ça apporte beaucoup. Une fois qu'on se retrouve dans le doublage, on est débarrassé de ça. On travaille différemment. Après, il y a maintenant beaucoup de comédiens célèbres qui se mettent à doubler, notamment des dessins animés. Ce n'est pas toujours parfaitement réussi, exécuté. Non, parce que, comme je vous dis, ça requiert une technique qu'on ne chope pas en cinq minutes. Je veux dire, bien sûr, bon, après, c'est souvent pour des questions marketing. Prendre des comédiens connus, c'est souvent pour mettre sur l'affiche avec la voix de... Parfois, ça marche très bien, comme Franck Dubosc dans Nemo, par exemple, je ne sais pas, José Garcia se débrouille très bien. Voilà, il y a quelques doublages qui sont très réussis comme ça, et qui apportent vraiment quelque chose au film, pour le coup. Mais parfois, c'est diatastrophe. C'est souvent parce que ce ne sont pas des comédiens. Parfois, ça peut être des joueurs de foot. Parfois, ça peut être... Voilà, non, mais c'est vraiment un truc très marketing. C'est vraiment pour faire parler du film. Et vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense ? Forcément du mal. Quand il s'agit de... Quand on prend Franck Dubosc sur Nemo et que le résultat est vraiment très bon ou même Shabbat sur Shrek ou... ça ne me pose pas de problème. Pourquoi on ne prendrait pas des stars pour doubler des films ? On en prend bien pour tourner dans des films. Donc, voilà, pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont bankables et parce qu'ils sont bons. Donc, voilà, après, quand on prend, je ne sais pas moi, Antoine Griezmann pour doubler un rôle dans un film d'animation, oui, je trouve ça assez scandaleux parce que là, pour le coup, ça dédonne d'un certain mépris pour cette branche du métier. Vous, vous avez ressenti parfois du mépris ? Non, ça n'existe plus tellement ce genre de... Enfin, je parle d'une manière générale, mais c'est vrai que quand un producteur veut Antoine Griezmann pour son film, ça a l'air de vouloir dire que ce métier, en fait, n'importe qui peut le faire, il suffit d'avoir une voix, de lire en place et puis voilà. Donc, bon, non, ce n'est pas ça. On sait que c'est bien. On sait bien que ce n'est pas ça. Bon, après, le résultat, d'ailleurs, il est ce qu'il est, il est mauvais. Donc, en l'occurrence, ça prouve bien que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, mais voilà. Moi, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu scandaleux, quoi. Vous avez gagné, en reconnaissance, je dis vous, je parle des spécialistes du doublage au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, que ce soit une star ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du doublage, mais qu'un DA a décidé d'engager sur un rôle important dans un film et que le comédien, qu'il ait une notoriété ou pas, se retrouve à devoir faire un rôle important et voilà, il se rend bien compte que c'est difficile et effectivement, il se rend bien compte que ça requiert quand même une certaine expérience, une certaine technique, voilà, et que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, quoi. Et vous, vous n'êtes pas extrêmement connue pour votre nom, mais votre voix, elle parle à tout le monde. Friends, quand vous avez arrêté avec d'autres comédiens de doublage, je crois, à l'époque, ça a beaucoup scandalisé les fans qui voulaient les retours des voix originales. Oui, c'est normal, c'était cette saison qu'on faisait ça et puis je pense qu'il y avait vraiment une rencontre, alors pour le coup, entre les voix françaises et les comédiens originaux, puis de toute façon, ça choque toujours les gens qui ont l'habitude de voir un comédien avec une voix, avec une façon de jouer, qui d'un seul coup, c'est presque comme si on se mettait à changer la voix d'un comédien français connu, c'est la même chose, c'est vraiment l'identité de ce comédien en particulier, bon, parfois on n'a pas le choix parce que le comédien, la voix française, le comédien est mort donc on est obligé de changer, mais enfin, c'est vrai que dans la mesure du possible, c'est bien de garder, de fidéliser sa voix française. c'est vrai que souvent, les producteurs, distributeurs prennent des décisions de changer la voix attitrée d'un comédien pour des réseaux artistiques parce qu'ils veulent réécrire le doublage et son histoire et faire leur petite, apporter leur petite touche artistique, mais c'est pas eux qui font vivre le film au final, ce sont les gens, ce sont les spectateurs qui payent leur place, donc moi je trouve que par respect, c'est bien de les satisfaire. Il y a beaucoup de films qui font plus d'entrées en VF qu'en VO. Oui, c'est vrai, il y a certains types de films, pour le coup, typiquement, les films de Jim Carrey, ce n'est pas des films qu'on va voir en VO, sauf certains, peut-être un peu plus des films d'auteurs, mais Friends, c'est pareil, on se regarde en VO, souvent. Oui, c'est un public très parisien qui regarde en VO, c'est clair, mais souvent, oui, c'est vrai que la plupart des gens le regardent en français, mais pour le coup, le changement de voix a déçu beaucoup de gens et beaucoup de gens se sont mis à regarder la série en VO. Quelles étaient les raisons, alors ? Ce n'était pas les mêmes voix, ce n'était pas la même façon de jouer, c'était, voilà, donc forcément, ça choque, quoi. C'était, je pense, sans vouloir me faire d'ennemis, moins bien, moins drôle, donc voilà. Qu'est-ce qui s'était passé pour que vous décidiez finalement de partir ? Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'on s'est rendu compte que les chaînes qui diffusaient la série ne voulaient pas qu'on fasse d'autres choses sur leurs chaînes et ils ne voulaient même pas qu'on passe des 7 voix sur des nouvelles séries ou de... parce que nos voix étaient trop identifiables, trop reconnaissables, donc voilà, il y avait chaque année, la série était rediffusée depuis le premier épisode et les ventes de DVD, enfin tout ça, donc nous, on touchait le même salaire depuis le début de la série, donc on a dit, écoutez, c'est une forme d'exclusivité que vous nous demandez, donc une exclusivité, ça se paye. On veut bien ne pas travailler sur d'autres produits, enfin si on ne fait que ça et sachant que la série est rediffusée tous les ans, finalement, ça use notre voix, c'est que les gens se disent, et même les gens du métier se disent, ben non, on les entend tout le temps, donc voilà, mais sauf que quand la série est rediffusée, on ne touche jamais rien en fait, donc on avait demandé une augmentation de notre salaire, voilà, qui était à mon avis très justifié, qu'ils n'ont pas voulu nous donner, je pense, pour ne pas créer de précédent et que les comédiens se mettent à augmenter leur cachet dès qu'une série marche, mais du coup, je pense qu'ils n'ont pas bien fait, quoi, ils ont eu tort. Vous gagnez combien, si t'es pas indiscret, pour un épisode de Friends, par exemple ? Ah, alors pour un épisode de Friends, vous savez, en fait, nous, on est payés au lignage, on est payés à la ligne de texte qu'on dit, donc, plus on a de lignes, mieux on est payés, et voilà, moins on en a, et plus le cachet est petit, et en l'occurrence, Friends, on avait l'impression de parler beaucoup, parce que tout le monde parlait en même temps, mais il y avait beaucoup de personnages, il y avait déjà six permanents, plus les guests récurrents, les guests pas récurrents, enfin, on avait, moi, j'avais à peu près entre 25 et 40 lignes par épisode, à l'époque, c'était en francs, on touchait à peu près pour deux épisodes, entre 2 et 3 000 francs, pour deux épisodes, pour deux épisodes qui sont diffusés chaque année, qui sont vendus en DVD, exploités, et qui sont toujours diffusés. Maintenant, d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on a arrêté le doublage de la série, ça continue d'être diffusé sur Netflix, sur plein de chaînes. Et là-dessus, vous ne touchez rien ? Jamais. les autres diffusions, rien ? Jamais, ça a fait d'ailleurs l'objet d'une grève qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de comédiens. Il y a, en 1994, on s'est mis en grève pour obtenir des droits de suite, des droits d'utilisation secondaire, qu'on n'a pas vraiment obtenu d'ailleurs. On a juste obtenu la possibilité d'un rachat de droits, en fait, d'une cession de droits. Voilà. Et on en est là. Du coup, effectivement, les rediffusions, ça ne coûte pas cher aux chaînes. Donc, il y a quand même encore un manque de reconnaissance. Il y a du travail. Un manque de reconnaissance, oui. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu scandaleux que les gens aient la possibilité d'exploiter notre travail comme ils le veulent sans qu'on nous demande notre avis. Alors maintenant, on nous demande notre avis. C'est-à-dire qu'on nous dit on vous paye tant de pourcentage de votre cachet pour 50 ans de diffusion. Et vous la fermez pendant 50 ans. Et puis alors, dans 50 ans, on sera mort. Donc, on ne pourra évidemment pas réclamer nos droits. Vous parliez d'une forme d'exclusivité parce que votre voix était trop identifiable. Je parle pour celle de Chandler dans Friends. C'est le paradoxe, c'est ça, quand on commence à être connu dans le doublage et qu'on est trop associé à l'ivoire ? Je dirais d'ailleurs que c'est la seule branche de ce métier, du métier artistique en général, mais même du métier de comédien, dans laquelle on se dit non, on ne va pas le prendre parce qu'on l'entend trop. On ne va pas le faire travailler parce qu'il est trop bon. On ne dit jamais ça d'un musicien, je veux dire. On ne va pas prendre Yehud et Menwin parce qu'on l'a trop entendu. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle on le prend, c'est que si on l'entend beaucoup, c'est qu'en principe, c'est qu'il a plutôt des qualités. Donc, voilà. Ou un acteur français dans un... Enfin, étranger, mais enfin, à l'image, on ne va pas dire on ne prend pas Depardieu parce qu'on l'a trop vu. Non. C'est... Voilà. Mais c'est vrai que dans le doublage, on dit, c'est paradoxal. C'est vrai que c'est une des rares branches de ce métier que je connaisse où on ne reprend pas les gens parce qu'ils sont bons. Parce qu'on a peur que les gens se lassent ? Non, mais c'est bon. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des excès il y a longtemps. Quand j'ai commencé le doublage, il n'y avait pas ce souci de changer de voix d'un comédien à un autre. Donc, moi, j'ai fait des trucs. Je travaillais énormément et je... Tous les héros de toutes les séries et des films avaient la même voix, c'était la mienne. Donc, c'est vrai que c'était un peu excessif. Maintenant, c'est vrai que je comprends qu'on n'ait pas envie que la voix française de Jim Carrey soit la même qu'un autre acteur qui a un peu le même emploi que Jim Carrey, que ça va se doublon. Je trouve ça un petit peu excessif parce que du coup, on a tendance à vouloir un peu changer systématiquement. Puis en plus, c'est vrai que c'est beaucoup les chaînes, les clients, les E1 ou les DA qui veulent changer de voix. Je ne vais pas me faire des amis. Mais en fait, le public, principalement, il y a des gens que ça gêne, mais principalement, ils s'en fout. Et d'ailleurs, le public, ce qu'il veut, c'est que ce soit bien doublé et que la série ou le film soit aussi drôle en anglais qu'en français ou aussi triste, provoque les mêmes émotions, que la voix de machin soit la même que le truc. Ils s'en tapent. Si le doublage est bien fait, on oublie ça. Et d'ailleurs, parfois, souvent, d'ailleurs, ça les amuse de reconnaître une voix d'un film à l'autre ou d'un comédien à un autre. Vous, en tout cas, vous ne vous lassez jamais de votre métier ? Moi, non. Après, j'ai la chance de le faire dans de très bonnes conditions, mais non, jusque-là, tout va bien. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? En ce moment, je viens de finir la série avec Jim Carrey pour Canal, qui est vraiment une série excellente. Il y a une saison 2, je crois, annoncée. Je double une série de dessins animés qui s'appelle... En fait, c'est Mister Magoo qui est un personnage assez connu qui a été doublé par Roger Carrel, d'ailleurs, il y a très longtemps, à l'origine. Et là, ils ont fait une nouvelle série. Donc, voilà, c'est très drôle. Donc, je fais Magoo. Voilà. Et puis, d'autres trucs divers et variés, des téléfilms, voilà. Moi, je sais que je n'aime pas trop me réécouter. Vous, vous n'en avez jamais marre de vous entendre ? Je ne passe pas mes journées devant la télévision à écouter ce que j'ai fait. On connaît qui le font, mais moi, non, non, je ne vais pas voir les... D'abord, je vais voir les films... Quand je vais voir un film au cinéma, je vais le voir en VO sous-titré. Donc, je ne suis pas... Pour être sûr. Je ne suis pas un très bon client du doublage. Et une série... Non, si, j'aime bien regarder les séries en français, mais je ne suis pas... Pas Friends. Ouais, bon, ça ne me dérange pas parce qu'effectivement, à force de... De toute façon, quand on fait ce métier, on écoute la scène en français, on enregistre et puis après, on écoute ce qu'on a fait quand même. Donc, j'ai l'habitude de m'écouter, d'écouter ma voix. Je ne fais pas, comme la plupart des gens, une espèce de rejet de ma voix. Sinon, ça serait compliqué. Mais je ne me mets pas devant mon poste de télé pour écouter les épisodes d'une série que j'ai doublé, quoi. Par égo. Par égocentrisme. On parlait de la VO et de la VF tout à l'heure. Quand même, je trouve, moi, les gens... Je trouve que les gens se mettent de plus en plus à regarder en VO. Oui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que... Ce n'est pas la fin de votre métier, quand même ? Je pense qu'on a quelques belles années encore à vivre, j'espère en tout cas. Mais bon, après, c'est vrai que les gens qui regardent en VO, c'est un certain type de public. Quand même, le plus gros du public regarde en VF. Maintenant, on a le choix sur les plateformes Netflix ou même sur les chaînes classiques de choisir sa langue, le sous-titrage. Mais c'est bien, ça veut dire que les gens parlent de mieux en mieux anglais, ce qui est un petit peu notre défaut en France. Après, il y a vraiment des fois presque des liens affectifs avec certains films, dessins animés, séries qui font que... Moi, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas regarder en VO. Oui. C'est presque psychologique, mais une fois qu'on est attaché à une façon d'entendre... Il y a des voix, c'est des rencontres entre les comédiens et leurs voix françaises. Je prends, bon, c'est un exemple qui revient très souvent, mais Bruce Willis, Patrick Poivet, sur Bruce Willis, je veux dire, je pense que la plupart des gens ne peuvent pas regarder Bruce Willis en VO parce qu'il a apporté une telle identité, un tel charme, un tel humour qui existe moins en anglais qu'en français, d'ailleurs, une espèce de désinvolture dans la façon de jouer, qui maintenant est totalement indissociable, quoi. D'abord dans Claire de Lune, et puis c'est vrai qu'il l'a suivi jusqu'à maintenant, et je trouve que ça fait partie vraiment du... de la raison de voir un film avec Bruce Willis en français, quoi. Aujourd'hui, ils sont indissociables. Je trouve. C'est vrai que les rares fois où on a décidé de changer la voix de Patrick, les gens sont déçus. Voilà. Mais c'est drôle comme c'est lié à l'affect, le doublage. Parce que la voix, c'est une... Je ne sais pas, le timbre de voix, la voix, c'est quelque chose d'intime, vraiment qui touche l'émotion, l'âme des gens. Enfin, donc c'est un lien qui est immédiat et émotionnel. Est-ce qu'on vous reconnaît à votre voix ? Moi, je n'ai pas un timbre de voix très spécifique. Ça peut arriver, ça arrive, mais ça m'arrive moins souvent qu'à Céline Monsara qui double Julia Roberts par exemple, qui a vraiment un timbre de voix très spécifique qui est génial d'ailleurs. Elle, on la reconnaît très souvent. Voilà, Patrick, pareil pour Bruce Willis, il a un timbre de voix. Moi, en plus, je double des acteurs qui sont très différents, qui ont des façons de jouer très différentes. Jim Carrey, je ne joue pas de la même manière que Kyle Chandler ou Matthew Perry ou Sacha Baron Cohen. Et donc, je sens que ça interpelle les gens, mais je sens qu'ils sont un petit peu déroutés, mais je pense qu'ils n'arrivent pas à trouver des... Ils cherchent. À dire des mots sur ce qu'ils ressentent en fait. Mais oui, c'est vrai que c'est une partie du métier qui est encore assez mystérieuse. Ce n'est pas si connu, même si c'est très médiatisé de plus en plus, mais ce n'est pas si connu que ça en fait. Et ça suscite un certain mystère. Et ça vous plaît cette part de mystère ? Oui, mais je trouve que c'est vraiment, pour le coup, ça fait vraiment partie de la magie du cinéma. Moi, quand j'ai commencé dans le doublage, je me suis retrouvé dans des studios. En plus, on ne voit pas les gens parce que c'est mon travail dans le noir et que j'entendais des voix que j'avais l'habitude d'entendre à la télé ou au cinéma. J'ai entendu la voix d'Eddie Murphy en français. J'étais comme un fou. Pour moi, c'était vraiment magique. Et quand j'ai vu qui c'était, j'ai vu l'envers du décor, j'ai trouvé ça encore plus magique. Ça vous plaît de travailler dans l'ombre, même si aujourd'hui vous êtes reconnu pour votre travail de doublage ? Ça ne me déplaît pas. Avec l'âge, je cherche de moins en moins la notoriété. C'est quelque chose qui pouvait éventuellement me faire fantasmer quand j'étais gamin. Mais comme beaucoup de gens qui font ce métier, on le fait aussi pour être connu, pour avoir une reconnaissance du public. Non, je suis très content quand les gens manifestent du plaisir à m'écouter. Mais je ne cherche pas la reconnaissance, la notoriété à tout prix. Merci. Merci. Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre. Merci encore à Emmanuel Curtil, invité de Backstage, un podcast monté et mixé par le Grinch de cette émission, Thomas Langlin. On revient le mois prochain, le temps pour vous de vous refaire la filmographie de Jim Carrey. Et au cas où on ne se reverrait pas, on vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501